hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons parler des différentes tailles du pénis je parle toujours du vagin vous me dites toujours que belle tu parles toujours des femmes du vagin de ci de ça tu ne parles jamais des hommes quand est ce que tu as fait une vidéo sur les hommes alors j'ai décidé de faire une vidéo sur les hommes car je vois ce message sur les réseaux sociaux tout le temps ou même parfois des hommes qui m'écrivent et se plaignent de la taille de leur pénis soit disant mon pénis est trop gros il est trop petit ou comment puisse l'allonger ou comment l'utiliser ou mon pénis je n'arrive pas à satisfaire ma copine que dois-je faire et des trucs comme ça et je vous je lis des articles sur internet des hommes qui font des trucs vraiment bizarre juste pour allonger le pénis ou pour le réduire ou pour lui donner une grosseur et des gens qui prennent des médicaments bref une marmouille de choses que les hommes font juste pour être juste pour se sentir bien dans leur peau et pourtant ce n'est pas la peine plusieurs fois j'ai entendu les femmes dire que oh je suis avec un homme et son pénis est vraiment large et court ou je suis avec un homme et son pénis est vraiment long et mince ou je suis avec un homme et son pénis est court et mince ou large et court bref des tailles différentes et les femmes nous les femmes nous sommes un peu bizarre parce que parfois nous sommes avec un homme et la taille du pénis de l'homme ne correspond pas avec la taille de notre vagin mais nous acceptons quand même cette douleur tout simplement parce que nous aimons cette personne je vais vous dire ceci il est très important d'être avec quelqu'un qui la taille de pénis correspond à votre taille du vagin donc je vais m'expliquer vous mettez avec un homme rassurez vous que la taille du pénis de cet homme là correspond à la taille de votre vagin parce que vous voyez tout comme les pénis les vagins aussi ont des tailles il y a des vagins qui sont vraiment profonds ceux là qui ne sont pas profonds ceux là qui sont vraiment qui ont une petite taille et tout et imaginez une femme qui a qui a un vagin qui est de petite taille et rencontre un homme qui est vraiment long ça ne va pas marcher parce que à chaque fois quand vous allez avoir des rapports sexuels tu vas penser que cet homme est en train de cogner le mur de ton vagin et ça fait excessivement mal c'est pourquoi il est conseillé d'être avec quelqu'un que son pénis correspond à taille de votre vagin vous ne voulez pas être dans une relation où quand vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels vous êtes mal à l'aise ou quand vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels vous ne pouvez pas respirer ou vous avez l'impression d'être qu'il est en train de cogner le mur de votre vagin vous ne pouvez plus le prendre et tout c'est pourquoi la correspondance du pénis et du vagin doit vraiment marcher ensemble j'ai fait une vidéo l'autre jour vous parlant des lèvres vaginales comment les lèvres vaginales de chaque femme sont différentes c'est la même chose avec les pénis des hommes chaque homme a un pénis différent vous allez voir il y a des hommes là d'ailleurs qui ont des trucs longs et gros d'autres qui ont des trucs petits ou d'autres qui sont minces et moyennement gros et des trucs comme ça chaque homme a une taille de pénis différent mais l'important ce n'est pas la taille du pénis de cet homme là l'important c'est est-ce qu'il sait utiliser son ange car si un homme sait comment utiliser ce qu'il a ce qu'on lui a donné c'est ça le plus important si tu as tout ce paquet là et tu ne sais pas comment l'utiliser alors mon frère tu es foutu tu es absolument foutu donc que ton pénis soit gros qu'il soit petit qu'il soit moyen qu'il soit extravagant qu'il soit peu importe la taille si toi tu sais comment utiliser cette chose là comment donner du plaisir à ta femme à ta copine à ton ami peu importe comment lui faire atteindre l'orgasme et comment enjoy ce que tu es en train de faire alors mon ami tu as gagné le jackpot mais tu as gagné le jackpot ah ouais ça marche des deux côtés tu sais le faire ou tu ne sais pas le faire il faut arrêter de vous plaindre sur la taille de vos pénis car nous les femmes nous avons nous pouvons aussi nous plaindre sur la taille de nos lèvres vaginales mais comme j'ai dit l'autre jour il faut juste accepter comme vous êtes et accepter ce que vous avez c'est pas la peine d'aller prendre des médicaments ou de faire des massages de ci et de ça avec des huiles de ci et de ça pour allonger votre pénis oui il y a des manières pour allonger votre pénis mais je ne vous le conseille pas car le pénis c'est comme une partie de votre corps et vous ne voulez pas faire du mal à cette partie du corps c'est comme vos seins et vous ne voulez pas abîmer cette partie de votre corps il faut juste l'accepter comme elle est et il faut juste comprendre cette partie du corps et savoir comment l'utiliser je vais vous montrer une vidéo là tout à l'heure d'une fille américaine qui disait qu'elle n'aime pas des gros pénis elle elle aime des petits pénis parce que ça marche bien beaucoup plus petite dix big dix i don't like big dix pour le simple fact that you know i like to go nuts on the penis i like to suck a dick where i feel like i'm en power okay big dicks et weakens me as a woman i can't suck it the way that i wanna suck it and i can't fuck it the way that i want to fuck it okay big big men you know like to put people in 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 pretzels and then donc chaque femme est différente vous allez trouver là d'ailleurs il y a des femmes, je m'adresse aux hommes parce que oui il y a des hommes qui se disent que oh parce que j'ai un petit truc les femmes risquent de ne pas m'aimer ou ne pas apprécier ou ne pas aimer ce que je vais faire mais mon gars tu te trompes, tu n'as pas encore utilisé cette chose sur cette femme pour savoir si elle va aimer ou pas, tout dépend de la manière dont tu utilises ton engin, donc il y a des femmes là d'ailleurs vous allez voir qui aiment des trucs qui sont gros, d'autres qui n'aiment pas, d'autres qui préfèrent des trucs qui sont petits, d'autres qui préfèrent des trucs qui sont moyens, donc chaque femme est différente, donc en conclusion il faut qu'on arrête parfois de se moquer des hommes car qu'un homme ait un gros pénis, un petit pénis, un long pénis, un court pénis, peu importe la taille de son pénis, tant qu'il sait faire le travail, tant qu'il sait comment utiliser son engin, c'est ça l'important, c'est ça l'important parce que je voyais des hommes là d'ailleurs qui souffrent beaucoup, qui sont parfois dénigrés à cause de la taille de leur pénis mais je veux dire à ces hommes là ne vous sentez pas du tout dénigrés, ne vous sentez pas du tout abattu, ne vous sentez pas du tout petit car si vous savez comment utiliser cette chose là, si vous savez quoi faire, comment faire avec cette chose, c'est ça l'important. Donc voilà mes amours c'était juste une petite vidéo sur les différentes tailles de pénis des hommes et j'espère vraiment que elle va donner confiance à certains hommes là d'ailleurs qui manquaient la confiance à cause de la taille de leur pénis et puis voilà c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de me retrouver sur Instagram et Facebook, je vais laisser ça là quelque part et comme d'habitude on va se reprendre dans ma prochaine vidéo, gros bisous à vous et bien de choses à vous aussi c'est quoi ? c'est quoi ?